Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le dernier make-up de film avec Aquaman Donc je vais laisser mon gilet parce que j'ai mis un bustier que vous voyez absolument pas puisque je vais faire un peu ici mais je vais laisser mon gilet parce que sinon je vais finir en hyper et je vais attacher mes cheveux aussi avec mon chouchou donc je vais partir sur Aquaman ben voilà tout simplement si je vous dis n'importe quoi mais je me rapproche un petit peu je l'attache au matoufette et on attaque. Je vais déjà commencer par mettre de l'highlighter donc je prends le Getwet Skinshin de biperfects puisqu'il est dissous tout vert et Aquaman c'est vert et doré bon là il y avait envie il y a longtemps qu'il n'est pas utilisé en plus un petit peu là et là voilà voilà pour ça je remettrai probablement sous mes sourcils après je sais pas. Et je vais prendre la Ursi 42 de Beauty B et je vais utiliser ce vert là principalement et je pense le vert hyper foncé ici ouais voilà comme ça vous savez je vais commencer par faire mes sourcils donc je commence avec la teinte la plus claire des deux voilà plus verte des deux pour faire la tête et je prends le plus foncé pour faire la gueule alors je garde le même pinceau et je prends le vert le plus clair des deux et je vais donc partir sur ses manchettes qu'il a sur son costume une fois qu'il vient le roi donc je fais une forme comme ça et ensuite il a comme des espèces de nageoires donc je vais repartir d'ici et j'en refais un deuxième ici voilà je pense que là la forme elle est plutôt pas mal donc je rejoins ici et je mets mon dessus et je mets mon dessus d'ailleurs je pourrais peut-être en faire une en dessous on va déjà remplir voir ce que ça donne donc je prends un pinceau assez un pinceau plein mais assez petit et je mets donc la même teinte je remplis je remplis juste ma forme on vient étirer un peu ici en pointe là je reprendrai le pinceau bésoté je pense que la forme c'est à peu près ça quand même j'ai encore la plante du pied qui gratte donc je reprends mon pinceau biseauté et je fais ma pointe ici j'essaye donc maintenant je prends toujours mon pinceau biseauté et je prends le plus foncé et je vais refaire le tour pour bien marquer mes formes ici je ferme et ici aussi mais plus légèrement et je vais faire des petites rainures ici pour qu'on voit que c'est des nageoires alors je vais reprendre mon highlighter j'essuie bien mon pinceau pour ne pas les salir j'en mets ici ok un petit peu ce dessus des nageoires et je vais en mettre en pointe interne oh c'est fort c'est un styleteur c'est le clapon bâtonique je vais redescendre maintenant je n'ai quitté voilà là je pense que pour les yeux on n'est pas trop 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 mal donc j'essuie et je reprends le vert pour balayer un peu partout pour estomper un peu les traits et combler les trous je vais prendre ma poudre meron doré je vais pas tout de suite mettre du mixing dedans je vais prendre un pinceau assez souple assez gros je regarde ce que j'ai là ici voilà genre pinceau à éditeur et du coup quand j'ai vu Manon hier on a parlé de parce qu'elle a fait plusieurs fois des écailles je ne trouve plus mon truc je sais pas où je l'ai mis non bon je cherche après ça et je vous donne l'astuce donc je disais petite astuce je lui disais au lieu d'utiliser un barési que c'est très chiant à faire tenir pourquoi tu n'utilises pas un brusquette parce que c'est plus rigide et donc on va tester ça moi c'est la première fois que j'en fais elle l'a déjà fait plusieurs fois elle l'a fait sur les lèvres je me demande si je vais pas le faire d'ailleurs bref donc là je vais faire des petites écailles ici donc je vais rajouter une bonne douce highlighter pour commencer ouais j'ai envie d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis du blush parce que ça servait pas à grand chose donc la couleur que vous mettez en dessous c'est la couleur des rainures des écailles parce qu'après vous superposer les canotes donc on va le faire avec un brush guard que je vais mettre comme ça et je prends donc mon pinceau souple et la poudre mérone mais sans l'humidifier et ça ne fonctionne pas du tout ma chérie la poudre est peut-être un peu trop fine donc ouais ça fonctionne pas du tout donc je vais juste mettre la poudre mérone ici j'en mets un peu sur j'en mets un peu sur oui on veut en vie donc du coup changement de programme je vais prendre le fard vert de la même couleur que le fard à paupières et avec un pinceau plat donc je prends dessus là j'ai encore pour mis mon brush guard et je vais essayer comme ça donc je vais essayer de maintenir un peu plus j'entends la petite jouer avec son os donc il faut y aller en tapotant parce que si vous frottez forcément ça va passer en dessous des traits du bazar et là ça fonctionne un peu mieux c'est discret mais ça fonctionne un peu mieux donc je vais faire pareil de l'autre côté ici alors ça fonctionne mais c'est très fin en fait puisque le truc est petit alors après si vous voulez faire un peu plus épais des écueils un peu plus large faut tirer dessus je pense on va essayer on va faire ici ouais là c'est mieux parce que là c'est très discret bon on va laisser comme ça quand même alors je vais juste estomper un peu le tour pour pas que ça fasse trop net je vais commencer par faire avant de faire mon torse je vais faire la ceinture en fait il a une ceinture avec des traits dorés comme ça et une grosse pierre noire faut que je trouve un gros strass noir déjà pour commencer je n'ai pas de gros strass noir donc ce que je vais faire je vais prendre celui-ci qui est transparent et je vais mettre du noir en dessous je vais le faire partir d'ici ouais faudrait que je trouve un pinceau avec le cul aussi gros que le bazar bon celui-là ça devrait aller donc je vais prendre mon cola le shake bliston que je vais indiquer on va y arriver hein alors ce que je vais faire avant de le mettre je vais essuie mon pinceau plat je reprends ma poudre Merone et je fais d'abord la forme de ma ceinture pour faire une base dorée et après avec le mixing humidifié on fera les détails et hop là voilà bon il n'est pas hyper centré mais il tombe bien parce que là je ne peux pas effacer sinon ça va pourrir tout le bazar donc on va laisser ça avant de mettre le stress et du coup je vais humidifier ce qu'il me reste de poudre Merone je prends le mixing liquid de Merone aussi je vous mets le lien du kit en barre d'infos si jamais ça vous intéresse avec un pinceau j'ai pas vraiment besoin d'un je vais prendre celui là parce que j'ai pas vraiment besoin d'un liner parce que c'est quand même assez épi alors j'avais commencé par la boucle je prends mon miroir non j'ai mon miroir à monter je vais faire des bâtisses alors on va commencer par la boucle ah merde on voit pas bien la différence non ça sert strictement à rien ça ne se voit pas donc on rechange le programme donc du coup ce que je vais faire je vais juste faire les contours avec mon liner noir alors attendez essayez de me placer là vous allez pas voir ce que je fais mais c'est pas grave même moi je vois pas ce que je fais en fait donc c'est la partie la plus déliquette ça à force de l'épaissir j'en avoir craint le fond oh mais c'est pas vrai c'était pas censé être si épais ok bon je pense que c'est quand même un peu près ressemblant même si c'est très épais et ensuite ici je fais des formes comme ça je crois que vous avez compris le principe j'ai une fine ligne comme ça pour rejoindre pour ça il y a l'impression d'être soudé alors j'avais collé mon grosse trace je pense que c'est pas trop mal ok person alors où est-ce qu'on en est tant que j'ai mon liner cake qui est humidifié je vais faire après le liner oh j'ai plus de batterie merde voilà bah écoutez le make-up est quasi terminé donc je vais juste mettre du crayon vert du mascara sur les yeux et on en aura terminé et je vais faire quelques tâches sur mon buste sur les lèvres je vais mettre du nude je vais mettre le gloss charlotte tiberi je vais recharger ma caméra je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et donc voilà le look final pour agoman j'aime beaucoup je crois que c'est préféré j'ai beaucoup aimé morticia aussi mais c'était plus simple voilà ça faisait longtemps que j'avais pas fait buste et tout là vous avez l'impression que je suis à poil mais je suis toujours pas à poil voilà j'aime beaucoup donc c'est ce qui conclut cette semaine des films dites moi en commentaire si ça vous a plu lequel vous avez préféré dites moi si ça vous intéresse qu'on refasse dans quelques mois une série on peut faire les personnages de dessins animés par exemple hors Disney puisque on a les Disney challenge mais hors Disney il y a d'autres dessins animés aussi et d'autres personnages de dessins animés que je connais ou que je connais pas voilà j'avais envie de commencer aussi la série des pokémons mais j'ai pas beaucoup de temps pour l'instant dans mon planning je parle donc je pense que je vais quand même tenter de commencer même si c'est pas régulier mais voilà ça m'inspire bien les pokémons je trouve ça marrant voilà donc dites moi si ça peut vous intéresser aussi en commentaire et voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça me fait vraiment plaisir on se retrouve demain avec le vlog et après on attaque normalement le planning normal et voilà il y a Rayleigh qui joue avec Rayan en bas donc chez Z pour les ouhou et ben moi il me reste plus qu'à vous dire bisous 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 bisous